Bonjour chers internautes, je vous présente une vidéo qui porte sur un cours en électronique numérique. C'est ma première vidéo et j'espère que beaucoup vont suivre après parce que je compte traiter des cours dans le domaine technique. Donc je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste. Alors cette vidéo porte sur un cours qui traite, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'électronique numérique, plus précisément les fonctions combinatoires avancées. Alors donc souvent on utilise dans les systèmes numériques des circuits intégrés qui sont construits à partir de portes logiques. On peut en citer les décodeurs, les multiplexeurs, les démultiplexeurs, les circuits arithmétiques, etc. Après, avec l'apparition de l'électronique programmable, ces types de circuits sont de moins en moins utilisés, mais ils sont toujours là. Donc c'est bien de comprendre comment ils fonctionnent et comment les circuits sont constitués. Alors donc ce cours est scindé en plusieurs parties. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la première partie. Alors cette première partie donc étudie les décodeurs. Donc une fonction de décodage consiste à faire correspondre à un code présent en entrée sur N-Li. Un autre code en sorti sur M-Li. Avec en général M différent de N. Alors donc ici sur la figure 1, sur la figure numéro 1, vous avez donc un schéma, voilà, qui présente ce type de décodeur. Alors, en fait, si vous voyez la fonction de décodage, donc cette fonction-là que nous avons décrite ici va constituer notre carrière des charges. Donc nous allons suivre cette explication, en fait, pour pouvoir trouver le chemin interne de ce type de décodeur. Alors, donc pour cela, nous allons d'abord commencer par un décodeur relativement simple. C'est le décodeur 1.4. C'est un type de décodeur qui permet donc de faire correspondre à un code présent en entrée sur deux lignes seulement, une sortie et une seule active parmi les quatre sorties possibles. Alors, dans notre exemple qui est sur la figure 2, nous allons traiter un décodeur dont les sorties donc seront actives avec des niveaux O, c'est-à-dire niveau 1. Donc ça veut dire que quand une sortie est active, cette sortie va présenter un niveau logique 1, c'est-à-dire un état O. Bon, il existe d'autres circuits qui peuvent présenter des états bas, c'est-à-dire des zéros. Alors, ce type de circuit, on va l'étudier en application. Donc, voilà. Alors, c'est le décodeur 1.4 qu'on va étudier, c'est très simple. Et dans la suite, nous allons l'étudier jusqu'à présenter son logigramme, c'est-à-dire son chemin interne. Alors, nous avons donc le cahier de charge. OK? Et avec ce cahier de charge-là, on va remplir la table de vérité du décodeur. Alors, donc, cette table de vérité est très simple parce que nous avons deux variables d'entrée. Donc, A et B. Alors, nous avons utilisé la notation anglaise. Donc, où A sera à droite et B sera à gauche. Vous avez l'habitude de faire A à gauche, B à droite. Mais dans beaucoup de documents techniques, cette présentation est utilisée, c'est-à-dire la représentation anglaise. Alors, donc, dans ce tableau, vous avez les entrées à gauche et les sorties à droite. Alors, comme je l'ai dit, les variables d'entrée sont A et B et il n'y en a que deux entrées. C'est le cahier de charge qui nous importe ça. Et à la sortie, nous avons Y0, Y1, Y2, Y3. Donc, ce sont les variables d'un de sortie. Alors, comme nous avons deux variables d'entrée, nous allons avoir quatre lignes dans notre tableau parce que vous allez avoir 2 à la puissance N et N étant égal à 2. Alors, nous avons utilisé la logique. Nous avons utilisé du moins le code de nature. Dans ce code de nature, nous allons remplir le tableau, c'est-à-dire les variables AB. Donc, vous avez 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1. OK. Maintenant, comme nous l'avions dit dans le cahier de charge, pour chaque combinaison présente sur les entrées A et B, une seule sortie sera active et cette sortie sera à un niveau haut, c'est-à-dire 1, 1 qui va se présenter. Alors, 0, 0, donc on va donner 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc, c'est la sortie Y0 qui sera active. Quand nous présentons 1, 0, c'est-à-dire A égale à 1, B égale à 0, c'est la sortie Y1 qui sera active. Quand nous présentons 0, 1, c'est-à-dire A égale à 0, B égale à 1, c'est la sortie Y2 qui sera active. Quand nous présentons 1, 1, ce qui est les deux entrées, c'est la sortie Y3 qui sera active. Donc, voilà la table de vérité très simple qui est remplie et qui décrit correctement le fonctionnement du décodeur qu'on va réaliser. Et comme on l'a dit, nous avons rempli la table de vérité en fonction du cahier de sages qui nous est imposé. Alors, directement maintenant, on détenit les équations d'équations. Donc là, il faut revenir sur la table de vérité pour sortir les équations. Ces équations, là, tout à l'ensemble, on n'a pas besoin du tableau de sages ou d'utiliser la moteur de boule pour voir des implications pour retrouver ces équations. Donc, directement avec la table de vérité de tout à l'heure, on peut retrouver les équations. Regardez bien, quand on a Y0 qui est active, donc vous allez avoir 0, 0, 0, c'est A bar, B bar. C'est pourquoi ici, nous avons A bar, B bar. Ici, nous avons Y1 qui est active, donc l'équation de Y1 sera A, B bar. Donc, on voit bien qu'on a A, B bar. Pour Y2, la même chose qui est active. Donc, on a A bar, B. Donc, voilà. On a donc A bar, B. Pour Y3, c'est bien A, B. Y3, donc A égale à 1, B égale à 1. Donc, nous avons A, B. Donc, voilà les quatre équations des sorties. Alors, en fonction de ces équations, nous allons tracer le logigramme aussi, qui est simple et qui va nous donner, donc, le chemin interne du décodeur 1, 4. Et dans ce logigramme, donc, vous avez les variables d'entrée sur deux lignes A, B. Vous avez, donc, deux fonctions inverseurs. Donc, moi, ici, j'ai utilisé une porte logique NAND où j'ai bouclé les deux entrées pour avoir un inverseur. Ça, on a l'habitude de le faire. C'est comme ça. On pouvait aussi utiliser un inverseur naturel. Voilà. Mais on peut utiliser aussi, comme je l'ai fait ici, un inverseur réalisé à partir d'une porte logique NAND. Donc, avec ces deux portes logiques NAND, vous avez A bar, B bar. Ce qui nous donne, donc, ici, Y0 égale A bar, B bar. Y1, c'est A, B bar. Y2, c'est A bar et B. Y3, c'est A et B. Donc, nous retrouvons ces équations qui sont ici. Voilà. Donc, ça, c'est le chemin interne de notre décodeur 1, 4. Alors, maintenant, en application, on va essayer de réaliser un décodeur 1, 8. Mais maintenant, comme je l'avais dit en introduction, ce sera un décodeur qui sera, dont les sorties seront actives avec un niveau de sortie égale à 0. Donc, ça veut dire que c'est un 0 qui montrera que la sortie est active par rapport à l'autre. Alors, comme nous avons trois variables, donc, on aura 8 lignes, 2 à la puissance, ça donnera 8. Vous avez les sorties, donc, Y0 à Y7. Donc, si on présente la combinaison A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0, c'est Y0 qui va présenter un 0. Donc, la sortie, comme c'est active à un niveau égal à 0, donc, vous allez avoir Y0 égale à 0. Et les autres seront à 1. Donc, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous avez donc des 0 qui sont alliés ici. obliquement, d'une manière oblique, hein. Voilà. Donc, là, donc, vous avez la table de vérité qui représente notre décodeur 1, 1, 1, 1, 8. OK. Après cette table de vérité, nous avons sorti les équations, comme tout à l'heure, hein, avec l'exemple du cours. Bon, la seule différence, c'est qu'ici, on a trois variables. Donc, vous avez A bar, B bar, C bar, ou Y0, bar maintenant, hein. Parce que, comme nous avons pris les sorties égales à 0, donc, les équations qu'on va trouver, c'est des équations complémentées, hein. Donc, Y0 bar égale A bar, B bar, C bar. Maintenant, si on veut retrouver, par exemple, Y0 seulement, il faudra mettre deux bar ici. Nous allons voir ça dans la diapositive suivante. Donc, voilà. Donc, voilà, toutes les équations qu'on a pu tirer, donc, de la table de vérité. Donc, le tableau de Carnot, nous n'en avons pas besoin parce qu'effectivement, c'est des équations relativement simples à faire sortir. OK. Et maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Par exemple, si on prend l'exemple de Y0 bar qui donne A bar, B bar, C bar, Y0 double bar va donner Y0 et ça va donner A bar, B bar, C bar, le tout bar. Voilà. Donc, si on veut retrouver Y0, donc, il faut complémenter encore Y0 bar. Et le Y0 bar, deux fois complémenté, donne Y0. Et maintenant, les équations trouvées qui ont été sorties, donc, dans la table de vérité, on a effectivement ce schéma-là, hein. Donc, ce schéma, donc, les sorties seront des sorties non complémentaires. Par exemple, vous avez Y0 égale A bar, B bar, C bar, double bar, Y1, A, B bar, C bar, double bar, etc. jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ça, ça représente un décodeur 1.8 avec une sortie niveau 0.1. Donc, on utilise ici deux décodeurs 1.4. Et à partir de ces deux décodeurs 1.4, on va réaliser maintenant un décodeur 1.8. Et c'est possible. Donc, au lieu de réaliser un décodeur directement 1.8, ce que nous avons fait tout à l'heure, là, nous prenons deux décodeurs 1.4. Et à partir de ces deux décodeurs 1.4, on va réaliser un décodeur 1.8. Et quelque chose qui est importante ici, c'est l'entrée ST de validation. Donc, retenez bien, cette entrée ST de validation est une chose très importante parce que ça va permettre, ça va entrer, effectivement, dans la réalisation de ce décodeur 1.8 à partir de deux décodeurs 1.4. Alors, pour vous le dire, nous allons partir maintenant de cette tableau 1.4. Donc, nous allons représenter un décodeur qui sera actif. Donc, ça va présenter donc des zéros. Excusez-moi, ça va présenter des 1 quand la sortie est active. Et ça va nous donner ça. Donc, vous avez les 8 1 qui sont là, qui sont présents ici. Voilà. Alors, remarquez ici en rouge, en rouge, qu'on a un décodeur en rouge. Si vous regardez bien, ce que j'ai encadré en rouge représente un décodeur 1.4. Ce que j'ai représenté en rouge. Et que pour ce décodeur 1.4 fonctionne, il faudrait que l'entrée C soit à 0. C'est important. Donc, pour que le décodeur 1.4 fonctionne, c'est-à-dire que pour chaque variable, la combinaison de variables 0.0, 1.0, 0.1, 1.1, soit présentée. Par exemple, si ces variables-là sont présentes au niveau des entrées, ces combinaisons de variables sont présentes au niveau des entrées, pour que les sortes Y, 0, Y, 1, Y, 2, Y, 3 soient actives, il faudrait donc présenter un 0 sur l'entrée C. Ça, c'est le premier décodeur. Pour le deuxième décodeur, c'est ce que j'ai encadré en vert. Oui, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Et là aussi, pour que ce décodeur fonctionne, et que les fonctions, donc, pour que Y, 4, Y, 5, Y, 6, Y, 7 soient actives, il faudrait donc présenter sur l'entrée C des 1. Voilà. Donc, avec cette table de vérité, avec les couleurs vert et rouge, ça saute à l'œil pour peut-être savoir comment on va faire le tablage pour que nos deux décodeurs 1.4 soient associés pour former un décodeur 1.8. Alors, ici, vous avez le chameau qui représente le décodeur 1.8 réalisé à partir de deux décodeurs 1.4. Alors, remarquez que l'entrée ST que je disais tout à l'heure que c'est une entrée très importante, parce que c'est en fait, c'est elle qui donne l'ordre à chaque décodeur de fonctionner. C'est pourquoi on l'a appelée entrée de validation. Alors, pour les quatre premières lignes de notre table de vérité, les quatre premières lignes-là, c'est cette ligne-là, ça, ça, ça et ça, ce sont les quatre premières lignes. Pour que ces quatre premières lignes-là puissent fonctionner et faire active, donc, en fait, il faudra présenter un 1 ici. Parce que pour que ce décodeur-là fonctionne, il faudrait que son entrée ST, on y met un 1. Donc, il faudrait donc mettre un 1 sur son entrée ST. Et pour mettre un 1, comme là-bas dans la table de vérité, il y avait des zéros, donc il faut mettre un inverseur avec une porte NAND. Donc, c'est cet inverseur-là qui va faire en sorte, comme il y a des zéros ici, donc ici, ça va présenter un 1, ici, ça va présenter un 0. Donc, c'est ce décodeur-là qui va fonctionner. Donc, vous allez avoir successivement Y0, Y1, Y2, Y3. Maintenant, pour passer à Y4, on revient sur la table de vérité, les 1 vont se présenter sur l'entrée C. Maintenant, si vous présentez des 1 sur C, comme il y a un 1 qui se présente, donc c'est un 0 qui va être sur l'entrée ST et un 1 sera sur l'entrée ST ici. Ce qui fait que donc, c'est ce décodeur-là qui sera transparent et Y4, Y5, Y6, Y7 vont se présenter successivement suivant les combinaisons présentes, voilà, des 1, 1, 1, etc. Voilà, donc, pour cette préparation, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions à poser, je serai très heureux de répondre à ces questions-là. Vous les mettez en commentaire. Et comme je l'ai dit en introduction, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, donc, nous allons traiter les fonctions combinatoires avancées. Ok.